Bonjour à tous, deuxième épisode de Premiere Pro Basics, on commence de suite. Donc dans cet épisode, on va s'intéresser au panneau projet dans lequel on va organiser notre projet, importer nos médias, créer des nouveaux éléments qui nous serviront pour le montage plus tard, etc. Donc on ouvre Premiere tout de suite. Donc aujourd'hui, le panneau qui nous intéresse, ça va être le panneau de projet. Vous pouvez le retrouver dans le menu fenêtre, projet, il est là. Vous n'ouvrez pas juste le panneau de projet, vous ouvrez le panneau de projet spécifique sur lequel vous travaillez. Donc en l'occurrence ici, c'est Premiere Pro Basics, épisode 1, Interface, c'était le projet qu'on avait créé la dernière fois. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument rien dans ce panneau de projet, et pourtant c'est là-dedans que tout va commencer, parce que c'est là-dedans qu'on va devoir commencer par importer nos médias, avant de pouvoir les mettre dans notre timeline. Alors pour importer des médias, vous avez plusieurs techniques, et je vais vous en montrer quelques-unes, et je vais vous dire lesquels je préfère, parce que forcément, on a tous nos habitudes. Donc la première technique, c'est fichier importé. Et Premiere va ouvrir l'explorateur de médias, de fichiers Windows ou Mac, le Finder comme vous voulez. Et vous allez par exemple chercher, je ne sais pas, moi, tuto, Rush. On va prendre les Rush de la dernière fois, épisode 1. Voilà, et on ouvre. Et donc du coup, Premiere va importer les trois plans qu'on a sélectionnés, et les placer dans ce panneau-là de projet. La deuxième option, c'est via le panneau Explorateur de médias. Dans le menu fenêtres, on va venir chercher Explorateur de médias. Et vous voyez qu'ici, on a, c'est un peu l'équivalent, alors je vais le mettre ici, comme ça on peut le voir bien. Mais en fait, l'explorateur de médias, c'est l'équivalent du Finder ou de l'explorateur Windows. Donc en fait, vous allez juste, par exemple, chercher, venir chercher votre arborescence, etc. Donc là, les tutos. Rush, Premiere Pro Basics, épisode 1. Et on va venir les importer et les glisser directement depuis l'explorateur de médias. La troisième technique, c'est en double-cliquant dans le panneau de projet. Et en fait, ça marche exactement du coup comme fichier importé. Donc du coup, vous êtes, là on est déjà dans le dossier qui nous intéresse. On va sélectionner les trois plans, et Premiere va importer nos trois plans dans le panneau de projet. Et la quatrième technique, en fait, et c'est celle que j'utilise le plus, parce que je trouve que c'est celle qui est plus pratique, c'est d'ouvrir tout simplement votre Finder ou votre explorateur de médias. Vous allez dans le dossier qui vous intéresse. Donc là, par exemple, hop, hop, Rush, Premiere Pro Basics, épisode 1, etc. Vous sélectionnez vos Rush, vous cliquez, vous glissez dans Premiere Pro, dans le panneau de projet. Et de la même façon, Premiere va importer les Rush. Alors bien sûr, ça c'est la méthode que je préfère. C'est-à-dire, choisissez celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. De toute façon, c'est ça le plus important, c'est de se sentir à l'aise dans son workflow et d'avoir quelque chose avec lequel on peut travailler efficacement et rapidement. Alors maintenant qu'on importe nos médias, il va falloir les ranger, les organiser, les trier. Parce que pour l'instant, dans ce projet-là, on a trois malheureux plans. Mais quand vous allez monter, par exemple, je ne sais pas, une interview, ou un after movie de soirée, etc. Ou à partir du moment où vous allez avoir plus de 50 Rush, même plus que 10, si vous ne rangez pas rapidement et que vous n'organisez pas votre projet, vous allez très rapidement être complètement submergé par non seulement la quantité des plans, les musiques, les graphismes, etc. Et vous n'allez plus vous y retrouver quand vous allez avoir besoin de quelque chose dans le panneau de projet, vous n'allez plus vous y retrouver. Alors pour ce faire, on va créer des dossiers qu'on appelle chutiers dans le monde du montage. Et pour créer des chutiers, on va venir cliquer sur ce petit dossier ici, qui est le bouton de nouveau chutier. À partir de là, on a un chutier qui se crée. Et par exemple, on va le renommer Rush. Je vais mettre mes trois Rush là. Et ce sont des chutiers que je peux développer, réduire, etc. qui me permettent d'avoir une meilleure visibilité sur mes éléments, mes ressources, etc. Vous pouvez d'ailleurs choisir deux types d'affichage dans le panneau de projet. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai choisi l'affichage List, que je trouve plus pratique parce que ça me permet d'avoir une meilleure visibilité, de voir plus de choses. Mais si vous préférez, vous pouvez choisir les icônes qui vous crée carrément des icônes. et vous pouvez agrandir la taille des icônes. Donc là, par exemple, on a les Rush. On va se rajouter un dossier pour la musique, par exemple. Et un autre dossier pour les éléments graphiques. Voilà. Donc, par exemple, la musique, son, musique. On va importer, par exemple, le jingle. Et vous pouvez, en fait, du coup, importer vos éléments directement dans le dossier que vous avez créé, dans le chutier de Première Pro. C'est très simple. Il suffit juste de sélectionner le chutier qui vous intéresse. Donc, dans l'occurrence, musique. Et vous voyez que Première importe ma musique dans mon chutier musique. Voilà. On va s'intéresser maintenant à un bouton un peu particulier dans le panneau de projet. C'est le bouton Nouvel Éléments. Ce bouton va nous permettre de faire beaucoup de choses. Que ce soit une séquence, un calque d'effet, un cache-couleur, une vidéo noire, une mire de barre, des fichiers de sous-titres, etc. Enfin, bon, beaucoup de choses. Donc, ce bouton Nouvel Éléments se trouve juste à côté du bouton Nouveau Chutier et qui ressemble, en fait, à cette espèce de petite page avec un coin cornet. Et quand vous cliquez dessus, vous avez tout un petit menu, en fait, de propositions. Donc, vous pouvez, comme je vous l'ai expliqué, créer une séquence, un projet partagé. On reviendra à ça dessus une autre fois quand j'aurai l'occasion de les tester. Des fichiers offline, des calques d'effet, mi-lert, vidéo noire, légende, cache-couleur, baréton HD, des comptes, vidéo transparente, etc. Voilà. Donc, en l'occurrence, nous, on a besoin d'une séquence pour pouvoir commencer à monter. Donc, on va créer une nouvelle séquence. Et première, vous ouvre un nouveau panneau dans lequel vous allez configurer votre séquence. Donc, vous avez deux possibilités. Choisir une préconfiguration qui existe déjà dans les dossiers que vous avez à votre disposition ou aller dans l'onglet Réglages pour modifier les paramètres de votre séquence et les adapter à la vidéo, à votre projet. Donc, dans le panneau Réglages, par exemple, on peut choisir la cadence, notre base de temps, en fait, c'est votre fréquence d'image. En fait, c'est la fréquence avec laquelle vous avez tourné. Donc, si vous avez tourné à 25 images par seconde, vous allez choisir une séquence à 25 images par seconde. Si vous avez tourné, par exemple... Alors, en revanche, si vous avez tourné, par exemple, à 50 images par seconde mais que vous voulez faire un ralenti, on va quand même garder notre séquence à 25 images par seconde parce que c'est ce qui va nous permettre de faire le ralenti derrière. Juste après, vous avez la taille de l'image. Donc, vous avez par défaut 1920x1080. Vous pouvez choisir un 1920x800, par exemple. Vous pouvez aussi choisir le ratio largeur-hauteur de votre pixel. Ici, en général, les pixels sont carrés. Donc, c'est un ratio de 1. On verra les autres ratios de pixels et à quoi ils servent. Plus tard, parce que ce ne sont pas les bases de Premiere Pro, on verra ça une autre fois. Vous pouvez choisir les trams. Ça, ça va dépendre, par exemple, si vous avez tourné en progressif ou en entrelacé. Je vous ferai éventuellement une vidéo sur ce sujet-là. Mais vous pouvez donc choisir le balayage progressif. Donc, ça veut dire aucune trame. Et si vous avez un balayage entrelacé, vous pouvez choisir quelle trame, supérieure ou inférieure, ou alors paire ou impaire, vous voulez faire apparaître en premier. Et le format d'affichage. Donc, ça, c'est la graduation de votre séquence. Si vous voulez avoir une base de temps à 25 images par seconde, donc, du coup, vous allez avoir le temps. Ou alors, si vous voulez avoir, par exemple, juste des images, des pieds plus 16 mm. En général, moi, je laisse juste code temporel 25 images par seconde. C'est ce qu'il y a de plus simple et c'est ce qu'il y a de plus visible, je trouve. Vous avez aussi, donc, les réglages de votre séquence audio. Donc, le taux d'échantillonnage, le format d'affichage. En général, je laisse tout tel quel parce que moi, ça ne me va. Vous pouvez enregistrer votre préconfiguration. Comme ça, vous pouvez la retrouver facilement quand vous allez créer de nouvelles séquences. On va renommer, donc, ici, notre séquence montage. Par exemple, V1. Et on va cliquer sur OK. Et alors, déjà, vous voyez que beaucoup de choses viennent de se passer parce qu'on a créé une séquence. Notre panneau de séquence qui était en bas vient de... vient de s'actualiser, en fait. Et vient de créer, par exemple, trois pistes vidéo, trois pistes audio sur lesquelles on va pouvoir venir glisser nos éléments et commencer notre montage. Donc là, par exemple, on a créé une séquence avec le bouton Nouvelle Éléments. On peut aussi, donc, du coup, créer un calque d'effets qui est, en fait, un calque transparent sur lequel on va appliquer des effets. Et ces effets, en fait, vont être appliqués à tous les calques qui sont en dessous, toutes les pistes, en fait, qui sont en dessous. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo également. Vous pouvez créer, par exemple, un fichier de sous-titres. Mais pour comprendre tous les sous-titres dans Première Pro, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche ici sur comment créer des sous-titres et comment les gérer. Et ainsi de suite. Mais on verra tous ces éléments-là dans la prochaine vidéo dans laquelle on parlera du début de montage, en fait, de la séquence. Oh mon Dieu ! J'ai des fourmis dans le pied. C'est incroyable. Donc voilà pour le panneau de projet. On a maintenant toutes les bases nécessaires pour pouvoir commencer notre montage. Et c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo où on s'intéressera au panneau de séquence, à la timeline, comme on l'appelle aussi. Et c'est une vidéo qui sera un peu plus longue parce qu'on s'intéressera à tous les outils qui sont à notre disposition et tous les éléments qui nous permettent de faire notre montage, etc. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, à me poser vos questions en commentaire parce que j'y répondrai directement mais on les reprendra aussi dans le live YouTube qu'on fera à la fin de la série. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite et moi, je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada